hey yo les gens c'est drag sur u aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur bah the crew 2 alors aujourd'hui on se retrouve pour du the crew 2 on va faire alors pour la deuxième vidéo de fin d'année l'avant dernière parce que demain il n'y aura pas de vidéo comme vous le savez bah si pour vous il y en aura une mais après demain il n'y en aura pas donc le vendredi donc cette vidéo sera pour mercredi et la vidéo d'après pour la vidéo du jeudi sera un résumé de mon année avec vous et puis tout ça donc on va faire un live soumis donc deuxième partie donc c'est parti donc on lance je vais récupérer mes récompenses du live de la dernière fois un an bas je l'avais j'ai déjà récupéré et apparemment j'ai déjà fait j'avais déjà fait les les trucs j'avais déjà fait les trucs donc on va faire un truc on va acheter la dernière vidéo la dernière voiture qui me faut qui se trouve qui se trouve dans la zone qui se trouve ici qui se trouve juste ici au qg des steam racing donc hop donc j'ai eu pas mal de nouvelles 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 courses donc là je vais essayer de m'acheter la dernière des voitures et après on se tapera les courses donc il y avait celle là là bas alors je sais j'ai pas assez pour acheter celle là mais normalement j'ai assez pour acheter une voiture un peu moins cher on va dire donc j'espère que voilà alors pourquoi ça veut je sais pas je the crew bug depuis tout à l'heure j'ai ça fait déjà deux fois que je fais une vidéo pas pour vous alors je suis ok à la vnano et j'ai assez j'ai passé choisir alors par contre est ce que je pouvoir l'utiliser pour les courses je pense que oui parce que sinon il proposerait pas bon je me suis payé la vnano là je suis content parce que bon c'est une des voitures quand même que j'aurais bien voulu avoir donc voilà bon j'aurais voulu avoir la bugatti mais voilà donc on a des nouvelles courses qui apparaissent 16 nouvelles activités ça c'est cool pourquoi j'ai des avions quoi j'ai un avion qui pas affiché c'est bizarre donc on va bah hyper car donc c'est parti on va se tenter peut-être prendre un truc pas trop tout est au même niveau hyper car ouais tout a l'air d'être au même niveau ok 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 bon on va tenter hyper car qui est juste ici c'est parti on fait une voyage rapide j'avais économisé alors normalement la vidéo dernière la dernière vite l'avant dernière vidéo qui a eu donc avec bah avec donc à la vache avec assassin's creed voilà là il y aura d'autres vidéos parce que j'ai découvert plusieurs endroits donc j'ai envie de vous le faire découvrir donc voilà Par contre il ya un problème j'ai l'impression que attendez 5 minutes attendez 5 minutes attendez 5 minutes j'espère que ça va pas bugger bon c'est pas grave voilà un bon bruit la v-nano déjà bon je sais qu'il y a une bugatti qu'on peut avoir euh attendez parce que là j'ai activé mon j'ai activé un truc et puis il n'avait pas fallu qu'il s'active tout de suite bon vu que c'est des hyper car j'espère que ça sera quand même dans des grosses routes parce que j'ai l'impression quand même que c'est dans des grosses routes je suis à fond ça me manque un peu là clairement hyper car même la dmc donc la delorean aurait pu faire partie des des hyper car clairement parce que franchement vu son vu son charisme vu sa vitesse alors c'est vrai que peut-être que les hyper car ont peut-être un niveau supplémentaire au niveau au niveau vitesse c'est vrai que bon on a déjà directement une vitesse de 300 que c'est vrai que les autres voitures on avait pas c'est vrai qu'avec les autres voitures on avait pas de de 300 km directement que là c'est vrai qu'on a déjà directement 320 ça fait déjà pas mal donc c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu ça change un peu et bon il manquait quand même l'hyper car pour compléter la collection au minimum complété ah putain ça c'est bien ça alors je l'ai pris c'est parce que voilà mais euh je m'en fous un peu que ce soit une voiture de flic ou quoi que ce soit mais c'est vrai que ça 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 va être bien pour pour les courses de euh pour les voitures pour les courses de flic euh par contre je la trouve lente pour euh pour euh pour une voiture de euh pour une lambeau surtout dans ce jeu là j'ai l'impression qu'elle a elle a elle a l'air d'être assez lourde et puis dites moi en commentaire pour alors je remercie mais tiens pendant que pendant que j'y suis je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires j'ai vu qu'il y avait eu un commentaire euh gg sur un mon enfin sur mon assassin's creed donc euh bah je continuerai autre façon je continuerai à vous présenter un peu à droite à gauche euh des endroits euh parce que bon euh voilà il y a pas que euh il y a pas qu'à se plaindre sur un jeu donc euh de toute façon il y a toujours un truc un autre truc à dire du bien dessus et puis un autre truc à chaque fois qu'on qu'on passe quelque chose on a toujours un truc qui se débloque ou un truc qui est plutôt bien et ça c'est sûr que voilà donc euh puis vraiment en même temps n'hésitez pas à vous abonner à partager et à mettre la cloche ça fait toujours plaisir et à laisser un petit commentaire donc euh voilà alors par contre en temps normal dans une course on voit pas les joueurs comment c'est ça qu'on les voit là ? peut-être que si puis j'en ai jamais vu euh alors vu que c'est un monde ouvert alors est-ce que ça se peut qu'on puisse croiser des joueurs ? ce serait marrant pile à conduire n'importe où et à n'importe quand ah 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 mais non ! sérieux ? sérieusement là ? mais non t'es sérieux ? t'es derrière mais t'inquiète on en rigolera quand t'auras fait ton combat oh non je rêve j'ai loupé le tournant j'ai loupé le tournant ! j'ai regardé la caméra en même temps j'ai regardé la caméra en chieste ! ah le con ! j'ai perdu j'ai 20 minutes de retard putain ! et puis en plus de ça alors ce saut là comment... ça c'est vraiment dommage parce que le truc bon c'est vrai que c'est un jeu en ligne bon c'est pas grave si je perds après tout c'est pas trop grave le truc c'est que c'est vrai que ce jeu il est bien mais le truc c'est que comme vous voyez là le truc c'est qu'il y avait pas d'obstacle ou quoi que ce soit et c'est vrai que ça je me plains un peu au niveau de ça parce que ben voilà il y a la pierre m'a fait sauter clairement m'a fait rebondir d'une façon m'a fait m'a fait rebondir quoi alors c'est un peu dommage quoi alors je vais recommencer je vais recommencer au minimum la course pour quand même la faire quand même parce que ce serait vraiment dommage que voilà et j'ai un service à vous demander pour ceux qui jouent à The Crew dites moi en commentaire si on peut changer les plaques d'immatriculation comme vous le voyez c'est marqué dans The Crew 2 et je voudrais la changer la plaque alors est-ce que c'est possible ou pas possible sur The Crew je sais que dans le premier on pouvait la changer donc elle est quand même stylée l'intérieur est vraiment très stylée ça change un peu puis vu que c'est de la ligne droite vu que c'est de la ligne droite vu que c'est de la ligne droite je ne vais pas me priver à faire un peu l'intérieur alors normalement dans le rouge comme ça normalement une voiture normalement le moteur n'apprécie pas trop j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à conduire en inter... ok le 4x4 qui nous a fait un dérapage devant là les vitesses à la main ça c'est cool alors oui alors il y aura des... pour beaucoup pour ceux qui me suivent depuis un moment je pense qu'ils ont dû remarquer que des fois je tourne un peu la tête un peu à droite à gauche c'est parce que je suis des fois la voiture et je pense qu'il y en a plus d'un qui le font aussi t'as l'impression d'être vraiment dans la voiture surtout quand t'es comme ça c'est un peu... un peu bizarre elle doit envoyer du punch quand même la bagnole quand elle est améliorée ça va être bien, ça va être sympa par contre elle a un bon bruit, elle est stylée, elle est vraiment sympa moi je trouve ça bien une voiture comme ça c'est vraiment sympathique et puis des courses en ligne droite c'est vrai que ça change donc on en refera une dernière aussi de course au minimum au moins quand même que ça soit pas non plus sur une déception et puis un truc quand même un peu mieux et puis on se laissera après donc c'est vrai et puis ça change un peu de la conduite intérieure c'est vrai que je le conduis pas souvent en conduite intérieure qui est peut-être un de mes défauts parce que bon il y a des fois certaines routes méritent d'être en conduite intérieure et puis j'ose même pas parler parce que c'est tellement c'est tellement c'est tellement délicieux d'entendre un bruit de voiture comme ça et boum ça c'est fait j'ai eu mon accident où moi tout à l'heure ? un peu plus loin j'ai l'impression je suis vraiment dégoûté parce que j'avais quand même de l'avance ils ont quand même réussi à me rattraper sur le entre le vol et puis le machin clairement ils ont réussi à me ouais tiens c'est là c'est là qu'ils m'ont qu'ils m'ont rattrapé j'ai quand même un peu plus d'avance que eux il y a quand même l'autre qui était devant il a quand même mis une bonne vingtaine de minutes sur ma tronche tout à l'heure donc le gars je sais pas ce qu'il avait comme voiture je pense qu'il avait la Bugatti il y en a une avec une Bugatti c'est plutôt sympa et puis c'est vrai que ça change un peu d'autres jeux et puis c'est vrai que je regarde pas souvent l'écran et puis c'est vrai que je regarde pas souvent l'écran d'autre façon je pense que alors on en reparlera dans la vidéo dans la vidéo de demain il va y avoir quelques changements donc mon intro va changer il y aura toujours marqué drag et tout ça mais mon fond d'intro sera différent sera ouais au niveau au niveau du terme clairement je vais ouais il y avait une Bugatti donc ça se peut bien que tout à l'heure c'était la Bugatti qui est gagnée donc donc c'est vrai que c'est sympa c'est vraiment très sympa et oui je vais changer pas mal de petites choses sur le long terme hop on a déjà des trucs en bleu ça c'est bien pas mal pilote et on va finir sur une autre course alors attendez j'ai des points des points à dépenser ah merde j'ai mis les projets bon pas grave pas grave à vous donc là ouais alors attendez parce qu'on a même il y a quand même des sacrés routes quand même hein il y a quand même des sacrés sacrés machins quand même j'ai un nouveau M qui est apparu ça c'est cool avec l'hypercar j'ai l'impression quand même que c'est speed racing alors là speed racing c'est avec c'est avec un truc de voiture de flic mais le truc c'est que la voiture de flic je l'ai pas bah écoutez je vais faire celle là on va partir et on va aussi se mettre en vue intérieure il joue avec les mains c'est temps de trouver la bonne c'est pour trouver la bonne vitesse ah merde on reste sur place allez c'est parti dernière course pour aujourd'hui donc la Bugatti est toujours là attention on passe alors bon la première la première course bon c'est vrai qu'on connaissait la route mais bon là vu que c'est des routes assez escarpées j'ai l'impression que c'est quand même des autoroutes donc normalement ça devrait être fastoche mais bon faut pas être con non plus faut suivre aussi le trait bleu ah déjà là on passe la 7ème vitesse que tout à l'heure on bloquait la 6ème à part avec la Nitro on passait la 7ème mais là c'est vrai qu'on passe la 7ème sans Nitro on passe dans les villes c'est vrai qu'elles sont stylées les Hyper-K en plus on peut les personnaliser alors peut-être pas celle-là parce que c'est une oh c'est classe on voit les gyros dans l'intérieur ça c'est vraiment sympa allez c'est parti je me tais et c'est parti c'est parti c'est vraiment stylé c'est vraiment très stylé alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho au niveau du micro bah que vous m'entendez bien parce que je l'ai mis un peu plus fort que d'habitude le micro parce que la dernière fois j'ai écouté ma vidéo et on m'a dit que c'était pas assez fort donc là cette fois-ci je l'ai mis un peu plus fort donc vous me direz en commentaire si et il pleut bon on est pas là pour s'amuser avec les sirènes non plus vraiment très stylé par contre c'est parti non mais la merveilleuse c'est parti C'est parti. Oh c'était prévu Il m'a fait peur le machin Passer dans un morceau de terre comme ça Ça te surprend toujours quand t'es en vie intérieure Quand tu connais pas la route Je leur mets quand même une bonne différence Les bots Pourtant je suis en normal Je suis pas en facile non plus Mais je suis en normal Et franchement Je pensais qu'ils donneraient un peu plus de ressources Même un peu plus de retors Même pour les Cars normales comme la Deluxo Quand je fais les missions Très élevées c'est vrai que je pensais Que c'était un peu plus compliqué A part quand c'est contre des joueurs Les joueurs On va dire les joueurs professionnels Donc les bots Les bots professionnels On va dire Donc voilà C'est un peu bizarre 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 C'est vraiment très stylé Quand même Hop Ah ouais 320 Ah oui quand même 320 km heure C'est quand même pas mal 320 km heure C'est quoi ça ? Ah c'est la Chevrolet ça C'est la Chevrolet qu'on peut D'accord on peut changer de fumée Ok Il faut dire que j'ai pas non plus Le pack complet Mais bon c'est pas grave Donc bon bah les amis C'est sur ceci Qu'on va se laisser Donc bon bah tout compte fait Ça sera pas eu Il y a pas eu de la vie soumise Donc vu que je l'avais déjà fait Voilà Donc bah on se retrouve Donc là bah là Ça sera pour Ça sera pour Pour demain Donc pour un résumé De la chaîne quoi De la chaîne qui a eu Pendant tout ce mois 2020 Parler un peu De l'année 2020 On parlera aussi De la suite de la chaîne On regardera Et on parlera un peu Des jeux Qui pourraient vous plaire On va parler de jeux Qui sortiront sur la chaîne Et les jeux Qui suivront encore Sur cette chaîne Et puis voilà Donc n'hésitez pas A vous abonner A partager A mettre la cloche A laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et on se dit A la prochaine C'était Dragsurvie Et demain On parlera Vraiment que de la chaîne Pas de jeux Et quoi que ce soit Donc Sous-titres par Jérémy Diaz